Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier guide d'Endwalker que je fais, qui concerne du coup le deuxième défi extrême. Si vous n'avez pas fini la quête principale de niveau 89, ne regardez pas la suite puisqu'il y aura des spoilers. Allez, c'est parti ! Du coup, quelques prérequis, c'est mieux de faire deux groupes avec un healer dans chaque. Et puis vous pouvez mettre même les deux mêlées dans le même groupe, puisque ce sera mieux pour de l'uptime un peu plus tard. Le combat commence par d'abord une arrow sur tout le monde, puis un chair de groupe. Ensuite, Eideline va choisir un élément. Ça peut être la glace, dans ce cas-là il faudra se séparer plus tard. Ça peut être la terre, il faudra se réunir. Et ça peut être l'eau, il faudra faire les deux groupes dont on a parlé. Ensuite, Eideline choisit un rôle. Si c'est DPS, il faudra aller à l'intérieur. Si c'est Tanks, il faudra aller en intercardinal. Si c'est Heal, il faudra aller à l'extérieur. Après avoir déclenché, la cristallisation se termine et il faut agir en fonction de l'élément qu'elle avait choisi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc d'abord un Red Wide, que vous pouvez mitiguer normalement. Enchaîner avec un chair de groupe. Normalement, comme vous avez encore beaucoup de mitigation, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Suite à ça, Eideline va choisir un élément. Donc il faut bien regarder autour d'elle. Et là, on voit que par exemple, ça va être de l'eau. Il y a plein de bulles, etc. Donc il faudra se mettre en deux groupes après cet événement de rôle. Et là, c'est Healer, donc il faut se mettre à l'extérieur. Et ensuite, on forme deux groupes de quatre. Et les mécaniques sont résolues. Ensuite, la radiance du match. Donc c'est encore un Red Wide. Puis on a les Auréoles. Donc soit elles peuvent être rien, Auréoles tout court, soit latérales. Et dans ce cas-là, elles vont cibler les côtés. Si c'est rien, elles vont cibler les devant et les derrière. Donc à ce moment-là, il faudra aller sur les côtés. Ensuite, Eideline va reprendre. Alors, cristallisation, de nouveau, elle choisit un élément. Ensuite, elle choisit son rôle. Et ensuite, l'élément se résout. Ensuite, elle va faire un Tank Buster à chair à deux. Puis, de nouveau, les Auréoles. Soit latérales, soit rien. Et on est reparti avec une troisième cristallisation. Et un troisième rôle. Donc d'abord, le Red Wide. Puis, les Auréoles. Si c'est latéral, il faut se mettre devant et derrière. Attention, le safe spot est très petit. On voit, le cône est très petit. Ensuite, on a la cristallisation. Donc de nouveau, elle va choisir un élément. Puis, elle choisira son rôle. Donc là, l'élément, c'est glace. Donc il faudra se disperser. Ensuite, là, elle choisit son rôle. C'est DPS. DPS, il faut être à l'intérieur. Donc on se disperse juste après. Ensuite, Mépris de la Muse. Tank Buster a partagé à deux tanks. Puis, les Auréoles. Donc là, comme il n'y a rien, il faut se mettre sur les côtés. Et ensuite, on est reparti. De nouveau un élément. Puis un rôle. Puis le déclenchement de l'élément. Donc là, c'est haut de nouveau. Et elle choisit tank. Donc il faut se mettre en intercardinal. Puis se mettre en groupe de 4. Donc là, vous voyez, le MT n'a pas forcément besoin de revenir si vous ne voulez pas bouger le boss. Juste après ça, on va changer de zone. Ça va être suivi d'un Red Wild. Pur cristal. Et ensuite, il va y avoir des ZAD et des cristaux qui apparaissent. Il y a trois cristaux qui vont briller. Il va falloir les DPS rapidement. Sinon, Eideline va gagner trop d'éther. Les ZAD, ils protègent les cristaux. Donc il faut les éloigner de ces cristaux. C'est plus efficace de focus l'éther. Comme ça, l'éther est plus vite arrêté. Donc focuser les cristaux qui brillent d'abord. Puis les autres. Les tanks à chaque fois éloignent les ZAD des cristaux. Et enfin, quand tous les cristaux sont morts, on peut finir les ZAD qui ont été bien entamés à chaque explosion de cristal. On finit par un Red Wild. Si cette partie n'est pas accomplie assez rapidement, le Red Wild vous tue puisque l'éther accumulé est à 100. Donc la zone change. On a un petit Red Wild. Et là, vous voyez, il y a des cristaux qui ont des sortes de halos. Donc ceux-là, ils vont donner de l'éther beaucoup plus rapidement Eideline. Donc il faut les détruire en priorité. Et les tanks emmènent donc les ZAD très loin de ces cristaux. Parce que les ZAD ont des liens sur les cristaux les plus proches qui protègent. Donc vous DPSez ces cristals. Les deux healers ont quand même pas mal de heal à faire sur cette phase sur les deux tanks. Puisque les ZAD font assez mal. Le plus simple, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis chaque healer sur un tank. Ensuite, une fois que les trois cristaux qui brillent ont été DPS, vous changez de côté. Pour éloigner du coup, vous allez enlever les liens. Et une fois le dernier cristal fini, vous pouvez taper les ZAD, qui sont presque morts généralement. Les ZAD peuvent rester groupés si les tanks veulent les taper avec des AOE. Il n'y a aucun problème pour ça. On enchaîne du coup avec le Red Wild, qui vous tue si l'éther est à 100. Sinon, les dégâts sont vraiment raisonnables. On enchaîne avec un Halo, qui est un Red Wild classique. Puis, les vagues de lumière. Alors, il y a deux vagues de lumière et trois cristaux qui apparaissent. Vous allez aller vers le cristal, qui n'a pas de vagues de lumière en face de lui. Vous allez ensuite vous cacher pour éviter les détonations des rencontres entre cristal et vagues de lumière. Au début, vous évitez le premier, et ensuite, vous remontez un peu pour éviter le deuxième. Juste après, il faut se stack par goal. Donc, tank, heal et DPS, les dégâts peuvent rester. Les heal bouchent de 1, les tanks de 2. Et vous mettez bien derrière les cristaux pour éviter les trois cônes qui arrivent. Donc, d'abord, le Halo, qui est un Red Wild classique. Et on arrive sur les passages des vagues de lumière. Alors, deux vagues apparaissent et trois cristaux. Il y a un cristal qui n'a aucune vague en face de lui. Donc, on le repère et on va se mettre en ligne par rapport au premier cristal qui va être touché par une vague. Pour ne pas se prendre la OE de la détonation. Hop ! Et ensuite, on se décale un peu pour éviter la deuxième détonation. Et ensuite, on se répartit par rôle. Les heal au centre, les tanks à l'opposé. Ensuite, on a une deuxième série de vagues de lumière. Il faut repérer laquelle avance la plus rapidement. Parce qu'elles sont les deux, on va dire, à éco-distance au départ d'un cristal. Ensuite, il y a la gloire du héros. Il faut se mettre derrière. On évite la première détonation. On bouge le 90 degrés. On traverse pour éviter la troisième. Et on rebouge le 90 degrés pour éviter la dernière. C'est un passage très rapide. Et ensuite, on se remet derrière le boss. On remarque qu'il y a encore une vague de lumière qui arrive. Et du coup, on l'évite en se mettant derrière un cristal. Puisqu'elle va taper le centre. Et on finit tout ça par un Halo. Ok, donc là, ça va aller assez vite. C'est un peu le passage le plus difficile peut-être du combat. Donc, on repère. Les deux vagues sont équidistantes au départ de ces cristaux. Donc, il faut repérer laquelle va la plus vite. Donc là, par exemple, elle est à gauche. Donc, on se sert de cristal du centre. On esquive celui-là. Ensuite, on se déplace de 90 degrés. Ensuite, on traverse pour éviter la vague qui va toucher un deuxième cristal. On bouge de 90 degrés. On se met derrière le boss pour éviter la gloire du héros. Attention à la vague qui arrive. Et on l'évite parce qu'elle, elle déclenche le cristal du centre. Et on est bon. Et on finit tout ça par un petit Halo. On commence, on enchaîne avec une fragmentation du héros. Buster classique. Puis, un share de groupe sub de brillance. Puis, de nouveau, une étape de rôle. Ensuite, on a une radiance du match qui est encore un red-wide. Puis, les cercles parelis. Donc là, il y a des lignes. Et à la fin de ces lignes, il va y avoir des AOE. Donc, il ne faut pas se mettre, en gros, trop proche des fins de ligne. Plus, une cristallisation de glace qui veut dire que le groupe doit se spread. On enchaîne avec des auréoles, un rôle. Puis, mépris de la muse, le tankbuster, Hr, A2. On enchaîne avec parelis. Les AOE, l'as derrière eux, des chakrams. Donc, vous allez devoir aller d'abord entre les deux premiers gros cônes qui s'affichent. Pour éviter la mécanique correctement. Donc, ça, c'est assez simple à éviter. Mais ensuite, ils vont faire, en fait, un voyage-retour. La cristallisation haut vous force à vous mettre en tout. Donc, c'est là où le groupe mêlé peut se mettre proche du boss. Dès que les premiers chakrams sont repartis, il va falloir courir dans leur AOE pour éviter les troisièmes. Ensuite, ça enchaîne avec une auréole, qui peut être latérale ou rien. Puis, un choix de rôle. Puis, de nouveau, à Redway. Donc, d'abord, fragmentation de héros, qui est un tankbuster solo. Puis, sabre de brillance, un chair de groupe. Puis, un choix du rôle. Donc, là, c'était healer, donc il faut se mettre extérieur. Et enfin, la radiance du mage, qui est un red-wide. Cristallisation sera toujours associée, en fait, à la mécanique qui suit. Donc, si c'est glace, ça veut dire que ça va être cercle par élique. Donc, il faudra se spread et ne pas rester au bout des lignes. Et la cristallisation se termine. Suivi d'une auréole. Donc, là, il faut se mettre sur les côtés. Ensuite, on a de nouveau un choix du rôle. Donc, là, c'est DPS, il faut se mettre à l'intérieur. Mépris de la muse, c'est le tankbuster à partager à deux. Par élite, ça va être les sortes de cônes, puis les chakrams. Donc, on va essayer de se placer entre les deux premiers cônes qui sont apparus. Vous avez le temps d'y aller après, si vous n'êtes pas directement bien placé, comme on a vu. Ensuite, on a une cristallisation. Là, ça sera toujours haut. Donc, ça sera les deux parties. La cristallisation se termine directement. Et ensuite, on va foncer dans les AOE des premiers chakrams pour éviter les troisièmes. Attention, c'est très rapide à cet endroit. C'est suivi d'une auréole. Donc, là, c'était latéral, donc il fallait se mettre devant derrière. Puis, un choix du rôle. Là, c'est tank, donc il faut se mettre en intercardinal. On a encore un dernier Red Wild avec un Halo Radiant. On arrive dans la dernière portion du combat. Donc, d'abord, on a les vagues de lumière qui arrivent. Il y en a deux qui passent par le milieu, donc on ne pourra pas rester au milieu. Et deux qui sont plutôt sur les côtés. Ça laisse un coin safe. Il faut vite le repérer. Et là, on va tanker en white plusieurs fois. Puis, se séparer, sauf les tanks qui vont devoir prendre un tankbuster à deux. Derrière, on a un deuxième set de vagues de lumière. Elles, elles sont très faciles à esquiver puisqu'on peut rester au centre. On va avoir de la cristallisation plus un chair de groupe. Attention, les deux s'enchaînent très vite. Donc, il faut heal rapidement entre les deux. Derrière, on a un choix du rôle. Et ensuite, une boucle, vague de lumière, cristallisation, auréole et enrage. Donc, d'abord, la première vague de lumière. Il y en a deux qui passent par le centre. Et deux qui passent sur les côtés. Donc, là, devant moi, il y en avait une sur le côté et une deuxième sur les côtés. Donc, ça nous laisse un coin qui est safe. Là, il faut mettre beaucoup de mitigation parce que ça va faire très mal. Sachant que si vous n'avez pas assez de DPS, cette phase, vous la voyez deux fois d'affilée. Il faut garder peut-être aussi un peu de mitigation. Donc, au début, on a pas mal de red-white d'affilée. Puis, un spread. Essayez de popper votre sprint pour être sûr de... Genre là, j'étais touché par le truc des tanks, en fait. Là, on se réunit tous au milieu pour éviter ce deuxième set de vagues. C'est très simple, à cet endroit. Le milieu est safe. On a une cristallisation. Ça va décider un élément qui va arriver juste après le chair de groupe. Donc, là, c'était haut. Donc, on aurait fait deux groupes. Juste après ce chair. Et voilà. Félicitations. N'hésite pas à laisser un like à t'abonner. Et puis, voilà. Je stream régulièrement. Et puis, il y aura d'autres guides sur Endwalker. Ciao !